alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et oui je sais que tu aimes ça aujourd'hui je suis en compagnie de gaston gaston comment ça va ça fait plaisir pour que tu sois sur la chaîne si jamais tu connais pas encore gaston il va se présenter tu vas voir que c'est un ouf il retient bien son nom gaston hakim ça va faire mal n'hésite déjà moi je suis content de faire cette vidéo avec jonathan parce que là on fait la vidéo et ce matin hier soir alors c'est vrai hier soir avant de dormir j'étais en train d'écouter une interview que tu as fait ce matin dans le métro en venant à l'événement j'ai écouté une autre interview sincèrement profitez-en parce que il ya beaucoup de valeur je dis pas ça pour lui jeter des fleurs et il l'a pas fait je vais le faire pour lui télécharger le bonus qui met dans la description parce que je connais il envoie du lourd et je crois que c'est quoi c'est 25 idées c'est ça 25 idées plus 6 vidéo de formation où ils apprennent grave des choses voilà donc je le fais pour lui il a dit juste vous abonner mais télécharger je suis sûr ça vous apporter beaucoup de valeur donc ceci étant dit donc je m'appelle gaston hakim last je suis né j'ai grandi au maroc ensuite j'ai beaucoup voyagé j'ai fait mes études supérieures en france allemagne canada j'ai commencé à travailler pour radidas je me suis occupé des produits de contrefaçon ce qui est assez drôle pour un pour un marocain mais du coup je maîtrisais bien le sujet et voilà et après moi j'ai toujours eu cette envie de revenir vivre sous le soleil c'était en alsace donc le siège d'adidas est un est toujours d'ailleurs en tout cas au moment où je fais cette vidéo est en alsace et j'avais vraiment cette envie de revenir vivre sous le soleil de me rapprocher de ma famille de me rapprocher de mes amis profiter de la vie donc voilà et du coup fil en aiguille j'ai découvert les business en ligne j'ai découvert les revenus passifs j'ai découvert des notions qui étaient totalement nouvelles pour moi liberté financière liberté géographique je ne savais même pas ce que ça voulait dire mais voilà c'est comme ça en fait que ça s'est produit petit à petit et de fil en aiguille donc j'ai d'abord deux activités j'ai un site sur l'expatriation la vie au maroc les investissements immobiliers au maroc et j'ai une deuxième activité de consultant où j'accompagne un bas des personnes à développer leur business en ligne sur internet pour qu'ils puissent se focaliser sur la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter à leur audience voilà je les fais synthétique comment ton premier blog comment ça s'est passé comment tu as eu alors en fait moi j'ai fait un blog qui s'appelle donc vivre au maroc.com tout simplement parce que j'avais envie de revenir vivre au maroc donc je vous dis la vérité c'est pas forcément le meilleur schéma à faire parce que voilà non c'est pas forcément ne faites pas ça faites comme vous le sentez d'accord mais disons qu'il ya certaines personnes qui ont déjà tracé un chemin chacune vous en proposer un autre certaines vont vous dire fait un sondage d'autres vont vous dire demande quelle est ta passion quel ici ça et ça moi je me suis pas pris la tête en fait je voulais aller vivre au maroc et comme j'étais en même temps en train d'apprendre beaucoup de choses sur les business en ligne je cherchais un sujet pour implémenter rapidement ce que j'apprenais donc j'ai créé vivre au maroc.com et en même temps parce que je me suis rendu compte d'aller vivre au maroc c'était pas évident il ya des personnes qui se posent beaucoup de questions énormément de questions et j'ai créé un programme qui s'appelle donc nouvelle vie au soleil où j'explique aux personnes qui souhaitent aller vivre au maroc tout ce qu'elles ont besoin de savoir et de faire depuis six mois avant leur départ jusqu'à six mois après leur arrivée et au delà de ça en fait c'est vraiment toute la valeur qu'on apporte à ces personnes là qui découvre le programme donc j'ai créé vivre au maroc après vivre au maroc ben j'ai suis monté en compétence sur la thématique des business en ligne surtout avec clickfunnels moi ma grosse expertise c'est surtout clickfunnels et du coup du coup voilà il ya un ami qui est venu bah mathieu du forex brand qui m'a demandé de l'aider pour son business donc je lui ai fait décoller son business après pareil j'ai enchaîné j'ai enchaîné j'ai enchaîné et du coup j'ai découvert une passion qui était celle de la technique avec clickfunnels des business en ligne de la stratégie web et ce qui est génial c'est qu'une fois qu'on apprend et qu'on comprend comment ça fonctionne on peut rapidement créer d'autres business et je vous invite à le faire si jamais un moment dans votre vie vous sentez que vous avez envie de pivoter déjà ça c'est un truc important à savoir c'est que les gens me disent j'hésite à faire ça ou ça je leur dis pas à fait ça et à un moment si tu veux tu pourras toujours pivoter vers autre chose aujourd'hui j'habite au maroc j'ai envie d'investir dans l'immobilier bah pareil que pour vivre au maroc j'ai lancé investir au maroc.com donc investir-a-maroc.com ouais c'est en fait c'est moi ça business en ligne ça correspond à des phases dans ma vie tu vois j'avais envie d'investir dans l'immobilier j'ai créé un blog là dessus j'avais envie de vivre au maroc j'ai créé un blog là dessus tu vois je voulais combiner ma passion de des business en ligne et du maroc j'ai organisé le séminaire business web au soleil c'est comme ça qu'on s'est rencontré et qu'on a appris aussi à se connaître et voilà en fait moi je considère que les business en ligne en fait c'est des phases dans votre vie en fonction de là où vous voulez aller dans votre vie de ce que vous voulez obtenir vous lancez un business en ligne voilà et du coup il ya beaucoup souvent en fait on me pose cette question là et on me demande ouais est-ce que je dois créer mon business en même temps que je travaille ou ce que je dois arrêter mon travail me consacrer à 100% mon business que j'ai pas le temps et tout machin toi ton expérience comment tu as ben moi c'est une question qui m'énerve mais je vais te dire non mais cette question là elle m'énerve mais en même temps je la comprends tu vois non mais je vais dire pourquoi elle m'énerve c'est pas c'est pas pour toi c'est que en fait c'est une très bonne question mais c'est une question qui doit être évite la réponse doit vous paraître évident d'accord parce qu'il ya deux choses et d'habitude je dis toujours il y a trois choses je vais vous dire qu'il y en a trois d'accord mais la première c'est que et pour moi c'est vraiment la plus évidente c'est que soit vous faites un business en ligne soit vous faites un hobby d'accord et c'est simple c'est si jamais vous le faites pour le loisir la question elle se pose pas voilà faites le sur vos heures de loisirs mais si jamais vous voulez lancer ce qu'on appelle un business en ligne c'est un business d'accord et pour faire décoller un business c'est la possibilité c'est soit vous investissez du temps soit vous investissez de l'argent d'accord soit vous investissez de l'argent et dans ce cas là vous achetez des heures à un prestataire qui va faire pour vous vous passez par une agence vous passez par un outil comme clic funel qui va vous faire gagner beaucoup de temps d'accord si vous voulez pas mettre d'argent bah vous mettez du temps ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez passé par deux outils qui sont gratuits qui sont pas chers ou alors bah vous allez passer votre temps à vous à vous taper des tutos youtube à vous taper bah lire des pdf pour comprendre comment ça fonctionne et ça c'est vraiment important de le comprendre et après si jamais vous avez bien compris que c'est un business que vous voulez développer et pas un loisir que vous avez compris que bah vous allez investir soit du temps soit de l'argent soit même les deux d'accord des fois on peut trouver un truc entre les deux mais en fait le troisième point c'est qu'après c'est évident quoi moi je voulais aller vivre au maroc sincèrement pendant deux trois ans je me levais à quatre heures et demie du matin je démarrais mon taf enfin je démarrais mon blog mes activités en ligne à cinq heures je bossais jusqu'à sept heures mon ex ma copine de l'époque elle se levait on prenait le petit déjeuner à sept heures et demie à huit heures je filais au boulot pour adidas et c'est cool j'aimais beaucoup ça en fait à quatre heures et demie j'avais qu'une envie c'était de me lever parce que mon objectif c'était de devenir libre financièrement géographiquement et de donner excusez-moi le terme et putain les moyens d'y arriver quoi tu vois c'est pour ça que je dis que la réponse elle doit être obvious si jamais vous faites pour vos gosses pour votre famille pour votre pour qui vous voulez mais je pense que vous allez forcément trouver un moment pour bosser là dedans vous arrêtez la télé je veux pas donner les conseils lambda tu vois les fondamentaux de base quoi tu vois faut arrêter la télé faut arrêter de perdre du temps inutilement il ya une anecdote que j'aime bien raconter je leur racontais au séminaire c'est un moment j'étais tellement focus sur mon bise que les amis m'appelaient le vendredi soir ils me disaient ben gaston viens on sort on se prend une bouteille on va en boîte et moi je dirais mec t'es fou une bouteille même si je mets 100 euros c'est trois mois d'abonnement sur get response quoi qu'est-ce que tu veux que je fais 100 euros là dedans et en fait c'est votre mindset qui va qui va switcher et voilà ça c'est très important de le comprendre parce que je le dis souvent les business en ligne c'est un marathon et c'est pas un sprint d'accord c'est un marathon mais à chaque fois qu'on arrive quelque part boum on peut aller encore plus loin on arrive quelque part boum on peut aller encore plus loin et voilà il faut kiffer le voyage donc mais c'est un marathon il faut tenir sur le long terme et pour ça il faut comme dit cédric il faut soulever de la fonte il faut rencontrer des personnes parce que moi je pense que 100% de notre évolution elle passe par par nos rencontres ça pour moi c'est un fondamental et tu vois là aujourd'hui on s'en parlait tout à l'heure moi j'ai fait un j'ai fait un mille marathon cette semaine parce que du coup j'ai fait une formation avec romain collignon deux jours sur l'automatisation des business en ligne j'ai enchaîné pendant deux jours sur le web de connect là aujourd'hui on est à l'événement de olali donc boum ça fait cinq jours et mes amis ne comprennent pas mes amis moldu normal juste termine là dessus ils ne comprennent pas parce qu'ils me disent ouais gaston tu nous fais croire que tu es libre financièrement libre géographiquement et tu es là pendant une semaine on t'a pas vu quoi parce que c'est vrai que je démarre mes journées là toute la semaine sincèrement j'ai démarré à 6h 6h30 et je finis les 22h 23h parce que je nettoie kafu mais c'est pas grave voilà c'est une semaine que je fais de ouf je rencontre des personnes inspirantes des personnes intéressantes j'apprends beaucoup boum après je sais que là je vais rentrer au maroc je vais me vider la tête et je vais kiffer je vais implémenter j'aurai retour x5 x10 et je parle même pas de tout ce qu'il faut investir pareil on s'en parle encore tout à l'heure de tout ce qu'il faut investir pour venir à des événements comme ça mais faites le les gars faites le je vais pas vous donner les prix mais au total là sur la semaine j'ai claqué plusieurs milliers d'euros mais ça les vaut ça les vaut sincèrement ça les vaut sans aucun problème et tu voulais qu'on vienne sur les moldus ouais parce qu'il faudra expliquer les gars ils regardent comment ça je suis un moldu c'est qui les moldus ils comprennent pas en fait c'est simple si jamais vous avez lu harry potter ou vu le film d'harry potter vous allez comprendre un peu de quoi je parle moi c'est l'image que je prends par rapport au monde de l'infoprenariat des entrepreneurs en ligne dans harry potter il y a des sorciers d'accord ils ont des pouvoirs ils se font leur délire de sorcier mais en fait ils habitent parmi des personnes normales d'accord et du coup c'est des moldus les moldus c'est une personne en fait métro boulot dodo d'accord tu vois c'est tu vas t'es dans le système quoi t'es dans la matrice t'es dans la matrice ça veut dire que tu as été formaté diplôme travail cdi 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 le dimanche comme il dit steve dimanche ikea je prends un petit crédit je me fais plaise je vais au mcdo et je retaffe le lundi je bosse jusqu'au vendredi et je fais comme ça jusqu'à la retraite 65 samedi balai sauf que parmi ces gens là d'accord bah il ya des sorciers des gens comme jo comme moi comme d'autres qu'il a déjà interviewé sur sa chaîne et ces gens là en fait bah c'est des sorciers parce qu'ils habitent ils vivent parmi les moldus d'accord les moldus ne savent pas qu'on est là mais il ya des gens qui font un million cinq cent mille deux mille euros 500 euros par jour il y en a qui font peut-être que mille ou deux mille euros par mois mais ça rajoute toujours du beurre dans les épinards et en fait c'est souvent ces images que je prends je leur dis il ya des gens moldus de l'autre côté des sorciers les sorciers savent que les moldus existent les moldus ne savent pas que les sorciers existent la dernière fois j'ai déjà pris un uber on est dans les bouchons et on était en train de discuter et il m'expliquait que voilà il aimait pas forcément ça live il m'expliquait qu'il comprenait pas que ça le soulait qu'il passait pas tant que ses gamins et j'ai commencé à lui parler du concept de la ratresse robert kiyosaki père riche père pauvre au bout d'une demi-heure on est arrivé il m'a dit mais je t'offre je regrette même que tu sois passé par l'application j'aurais dû t'offrir la course tout ce que tu m'as appris ça m'a éclairé d'ailleurs je lui dis de venir aujourd'hui je sais pas on va voir s'il est dans l'audience je lui dis oh là là il a fait une super remise sur son événement je dis viens 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 tu vas rencontrer des sorciers de ouf quoi et voilà et après il ya une autre image que moi j'aime bien c'est celle des x-men parce que les infopreneurs jo il avait monté initialement aussi un business en ligne sur le saxophone voilà lui c'est un x-men du saxophone moi j'ai monté un business en ligne autour de l'expatriation du maroc je suis un x-men de l'expatriation du maroc et là il y en a il y a de tout quoi il y en a c'est le développement personnel il y en a c'est l'investissement immobilier d'autres ça va être la coloc la sous-loc location saisonnière et il ya des x-men en fait c'est chacun a son pouvoir et chacun génère de l'argent avec son pouvoir et moi quand je vais à des événements comme ça j'ai l'impression d'être professeur Xavier tu vois toi tu fais quoi waouh et toi tu fais quoi waouh c'est puissant c'est tellement puissant c'est clair et puis ça booste de haut vous êtes avec d'autres gens qui sont comme toi carrément carrément mais du coup tu réagis comment toi par rapport aux moldus justement quand ils disent quand ils ne comprennent pas ou ils disent mais t'as ouf et tout ben c'est une très bonne question il ya deux choses en fait maintenant j'ai arrêté de vouloir sauver les gens pendant longtemps j'étais en phase mais les gars vous comprenez pas il ya des gens qui gagnent de l'argent sur internet et c'est pas compliqué il faut faire ci et ça et ça maintenant j'ai arrêté de le faire parce que je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup d'énergie que ça me prenait du temps aussi et que ben forcément les gens percutaient pas forcément toujours et j'ai réalisé ça surtout quand j'ai j'ai entendu une phrase qui est la suivante qui dit quand l'élève est prêt le maître apparaît et ça veut tout dire en fait ça veut dire que si la personne elle a pas déjà réalisé tout un tas de choses dans sa tête tu peux venir et lui sortir le meilleur discours du monde ben elle va peut-être pas percuter tu vois et moi je suis sûr que si je prends le gaston qui avait 17 ans et que je reviens dans le passé et je lui explique tout le truc il va me dire va me dire mec de quoi tu me parles laisse moi juste avoir mon bac laisse moi avoir ma ES et tu vois je pourrais le comprendre je pourrais le comprendre parce qu'il est pas prêt à entendre tout ça il a pas vécu les mêmes galères tout ça et tout donc maintenant j'ai arrêté éventuellement j'en parle avec les personnes quand j'essaie de sentir qu'elles sont plutôt prêtes ou quoi mais si déjà vous regardez cette vidéo là c'est que déjà il ya une petite étincelle dans votre tête et si déjà vous êtes encore là au moment de cette vidéo c'est sincèrement c'est qu'il ya déjà une petite graine non c'est sincère parce que là je sais pas combien de minutes on est mais ça veut dire qu'il ya déjà une petite graine qui a été plantée parce que je pense qu'il ya déjà peut-être des personnes qui ont fermé la vidéo c'est qui ce gars depuis qu'est-ce qu'ils ont déjà rajouté dans les commentaires ils ont déjà mis des dislikes donc non si vous êtes déjà à ce moment-là de la vidéo vous êtes déjà sur de bons rails si jamais vous avez déjà téléchargé son guide c'est que là ça y est vous êtes déterminé vous êtes sur de bons rails quoi et qu'est-ce que c'est d'ailleurs si on parle de tes chiffres je t'en prie non on peut en parler après vivre au maroc déjà ouais on peut en parler après très sincèrement les chiffres tu vois j'ai fait des vidéos avec maxence et c'est vrai que je donne des chiffres mais aujourd'hui ces chiffres sont complètement caduques d'accord à l'époque j'avais fait une première vidéo avec maxence le blog il rapportait 1500 je crois par mois d'accord après j'ai fait une autre vidéo quelques mois après avec rafael le blog était à 3000 par mois là il est à il a beaucoup plus que ça donc du coup ça sert à rien que je vous donne un chiffre concret parce que les vidéos sont intemporelles c'est l'objectif du youtube mais ce que je peux vous dire c'est qu'au jour d'aujourd'hui le site vivre au maroc il est automatisé ou en tout cas quasi automatisé il y a encore des grosses poches de croissance dedans mais je me fais kiffer dessus je me fais kiffer au jour d'aujourd'hui j'ai plein d'autres actifs qui tournent donc voilà après je sais pas si ça répond un peu à ta question tu vois mais en gros ils comprennent que tu as suffisamment en tout cas en moyenne parce que c'est du business tu vois les gars ça monte ça descend c'est pas un salaire n'est pas salarié tu vois donc ok donc tout cas suffisamment des 3000 on va dire en moyenne 3000 plus non plus que ça sur le moment quoi on est à beaucoup plus que ça bon ben plus de 3000 tu veux pas trop dire non je peux le dire bah là au jour d'aujourd'hui je vais le dire j'ai aucune gêne non j'ai aucune gêne je le dis aujourd'hui vivre au maroc tourne à peu près entre 4000 5000 sans aucune publicité facebook parce que je sais que les gens mine de rien ils ont besoin de chiffres ok ouais c'est ça donc voilà je vais vous le donner je referai une vidéo on va se donner rendez-vous avec jonathan prochain séminaire business au beau soleil en 2019 on referai une vidéo je ferai un update mais au jour d'aujourd'hui vivre au maroc tourne à en tant que peut-être peut-être why not non mais sincèrement why not j'ai pas encore le line up d'intervenants mais c'est cool mais si en tout cas vous voulez revoir jonathan peut-être en vrai ben venez le rencontrer au prochain séminaire parce qu'apparemment il sera là je serai là je serai là je serai là je serai là ça sera en octobre 2019 ouais 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 tu l'as bien fait donc du coup voilà je m'oblige ce que je disais bah en gros les chiffres donc voilà je vous ai dit ça tourne à 4000 5000 sans aucune publicité facebook juste en organique je fais beaucoup de vidéos sur youtube il y a beaucoup de projets qui vont découler de vivre au Maroc j'aimerais organiser un événement que sur la thématique de l'expatriation au Maroc ramener des experts j'ai écrit un livre qui est auto-édité qui est sorti imprimé mais que j'ai toujours pas lancé donc il y a beaucoup d'actifs il y a beaucoup d'actifs il y a beaucoup de travail et on n'est jamais vraiment arrivé c'est vraiment ça que je veux que vous reteniez de la vidéo c'est que tu as créé ton tunnel ok écris un livre tu as écrit un livre ok organiser un événement tu as organisé un événement bah qu'est-ce qui te fait kiffer c'est important je pense de si je peux me permettre juste de dire ça c'est très important en fait de savoir qu'est-ce que vous voulez en fait est-ce que vous voulez bâtir un empire d'accord ou alors est-ce que vous voulez plus kiffer le côté lifestyle c'est important parce que moi on vient me voir on dit Gaston pourquoi tu fais pas ça Gaston pourquoi je fais pas ça Gaston pourquoi est-ce que tu n'organises pas ça ça et ça et des fois je leur dis je leur dis mais laisse-moi tranquille tu sais moi j'ai juste envie d'aller surfer j'ai juste envie d'aller kiffer ma plage j'ai juste envie de rencontrer des gens discuter je gagne déjà super bien ma vie par rapport à mes dépenses je suis pas un gros dépensier et oui peut-être que je pourrais gagner encore plus mais au jour d'aujourd'hui et ça me suffit plus que largement parce qu'il est effectivement il y a l'activité vivre au maroc mais après il y a mon activité de consultant sur internet qui au jour d'aujourd'hui me rapporte beaucoup plus que vivre au maroc mais je continue mon premier bébé parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette thématique là donc posez-vous la question de pourquoi vous vous lancez dans le business en ligne et une fois que ou pas pourquoi qu'est-ce qui fait que c'est une meilleure question à vous poser qu'est-ce qui fait que vous voulez vous lancer dans le business en ligne et une fois que vous avez fait ça demandez-vous bah comment est-ce que vous voulez vivre bah tout simplement cette liberté là et moi je le respecte il y a des personnes elles veulent faire des millions des dizaines de millions il y en a ils veulent acheter des immeubles et il y en a d'autres je respecte mais ils préfèrent construire des écoles au maroc donc il y en a d'autres tu vois c'est chacun son kiff chacun son kiff en fait tu vois c'est chacun son kiff des écoles événements surfer boire un petit thé tranquille profiter de la vie quoi voilà c'est important que je dis ça parce qu'en fait ça revient à la base de en fait c'est pas dans quelle direction tu veux aller quel est ton objectif du coup c'est ça c'est ça et ce qui est puissant c'est que tu as commencé avec le business en ligne vivre au maroc ouais mais aujourd'hui voilà tes consultants ouais en plus ça t'a emmené sur faire faire ton propre séminaire exactement en fait les amis c'est une quelque chose c'est une bonne remarque parce qu'on m'avait posé la question au séminaire business web aussi je ne sais pas si tu te souviens il y a une personne qui m'a dit gaston j'ai l'impression que tous ceux qui se lancent dans le business en ligne sur une thématique ils finissent tous par devenir en guillemets consultant au business coach ou ce que tu veux j'ai envie de te dire so what et alors c'est pas le problème moi je t'explique un truc je suis passionné à la base par le maroc je le suis toujours mais j'ai découvert une autre passion qui est celle des business en ligne et même si jamais il y en a des milliers bah qu'est-ce qui fait que tu vas décider de bosser avec a b c ou d c'est la façon qu'il a parlé c'est la façon les valeurs qu'il représente c'est la proximité qu'il va te proposer et des fois c'est pas parce que tu as envie de bosser avec lui que lui va vouloir bosser avec toi ça c'est important à savoir moi je prends pas d'ailleurs au moment où je fais cette vidéo je prends quasiment plus de clients en tout cas de gros clients on accompagne encore quelques-uns qui veulent lancer leur clic funnel en partant de zéro il y a une formation on leur apprend tout ce qu'ils ont besoin de savoir ils ont les clés de la ferrari ils ont juste besoin de conduire mais au jour d'aujourd'hui par exemple moi je suis toujours consultant mais je prends plus de nouveaux clients parce que même si jamais il vient me voir et qu'il me dit Gaston j'ai 50 000 euros tu les prends je dis non j'ai pas envie je gagne déjà très bien ma vie laisse moi aller surfer laisse moi kiffer mon truc mais c'est important c'est important de savoir ce que vous voulez c'est pour ça que c'est pour ça que je dis ça et encore une fois les gens ont le droit de pivoter et vous aussi vous avez le droit de pivoter si vous vous lancez dans une thématique vous avez le droit de pivoter et de faire autre chose et pareil pour le prix je sais que les gens ils lancent une formation ils me disent je sais pas à quel prix la lancer et frère tu mets un prix tu le lances t'es jamais figé dans le temps tes abonnés ils vont se renouveler ceux qui ont connu l'offre à 97 ils vont la découvrir à 297 ceux qui l'ont acheté à 297 bah les nouveaux tu peux parfaitement leur proposer à 97 si tu as décidé d'enlever des bonus t'es jamais figé dans le temps tu peux tout modifier et ça c'est important de le comprendre puisque une fois que tu as compris ça que tu as compris en fait que tu es le seul maître de ton business à partir du moment où tu apportes de la valeur et où tu respectes les gens qui te suivent tu as tout compris et tu es libre tu es libre très important super gaston super merci pour toute la valeur que tu apportes dans cette vidéo bon maintenant la question classique ouais dis moi il faut donner trois questions alors trois conseils pour les gens par exemple si tu repars à zéro voilà si tu repars à zéro question comment tu ferais ben c'est drôle parce que souvent je me pose cette question là tu vois je me dis là par exemple j'ai mon petit frère qui veut se lancer dans le business en ligne et il vient me voir il me dit une balèze ouais il veut lancer un programme tu vois par exemple et c'est cool parce que avant d'en arriver à ce niveau là et d'être dédicace à lui s'il regarde cette vidéo et je pense qu'il va la regarder et s'il la regarde pas non mais par contre c'est intéressant parce que lui par exemple avant de décider de se lancer dans le business en ligne il m'a accompagné sur le développement de certains projets et il en a mangé du click funnel il en a mangé et je lui avais demandé de me faire des tunnels de vente je lui ai demandé de me faire des tunnels de capture d'email il a résolu beaucoup de bugs mais au jour d'aujourd'hui ça fait qu'il est arrivé dans une maturité aussi bien de son savoir faire que de son état d'esprit qui fait que quand il va vouloir lancer en fait son business en ligne il a tout ce qu'il faut pour y arriver et pour décoller sincèrement il a tout ce qu'il faut pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait un des premiers conseils que je peux vous donner c'est de dire ok j'ai envie de lancer un business internet mais je ne sais pas comment m'y prendre je ne sais pas faire ci ça et ça d'accord ben en fait proposez par exemple vos services à une personne ok il y a des personnes par exemple elles veulent devenir business consultant ou consultant ou rédacteur de tunnels ou créateur de tunnels mais ben elles ne savent pas trop comment commencer je dis ben rapproche toi d'une personne qui maîtrise ça et propose lui peut-être tes services j'en sais rien quitte à le faire gratuitement mais en fait tout ce que tu vas recevoir en termes de valeur ajoutée et d'apprentissage ça n'a pas de prix parce qu'après tout ce que tu as appris tu vas pouvoir le réutiliser donc ça c'est le premier conseil et je vous dirais de toujours 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 rester en train d'apprendre c'est quelque chose de fondamental moi si jamais je reprends le gaston d'il y a quelques années qui a démarré je me rappelle j'avais tellement la trouille quand j'ai dû acheter ma première formation à 1000 euros sincèrement c'était ouf j'étais là j'avais appelé ma copine est-ce que tu es sûr tu penses ça vaut le coup elle me disait mais de quoi tu me parles j'ai même pas vu son offre ou quoi mais c'est pas grave c'est pas grave je suis tellement heureux de l'avoir fait et c'est pour ça je vous dis continuez à vous former continuez d'apprendre rencontrer des personnes je suis super content parce que au séminaire à Marrakech il y a des personnes qui sont venues qui partaient complètement de zéro c'est la première fois qu'ils venaient à des événements comme ça là je les ai revus et je lui ai dit je lui ai dit bah toi c'est bien ce que tu as fait parce que tu as appris tu as compris qu'il fallait continuer d'apprendre tu as commencé à implémenter et ta learning curve en fait elle est en train de décoller et au début vous allez beaucoup travailler pour pas beaucoup de résultats mais à un moment il y a un switch qui va s'opérer et vous allez avoir un effet cumulé et c'est là en fait que tout va commencer en fait à se faire donc franchement il faut pas lâcher l'affaire il faut charbonner, charbonner, charbonner on en parlait encore tout à l'heure avec Joe je lui disais franchement bravo pour l'évolution de ta chaîne on va pas donner de tir parce qu'elle va encore évoluer mais je lui dis franchement en si peu de temps tu as déjà obtenu beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés et c'est top c'est vraiment top et c'est pour ça je vous dis lâchez pas l'affaire, lâchez pas l'affaire continuez constamment de vous former et surtout il y a quelque chose d'important c'est que vous allez aussi opérer un changement au niveau de votre mindset c'est qu'à un moment il va se passer un truc complètement ouf c'est que vous allez avoir l'impression de voir des opportunités de partout mais vraiment je pense que toi aussi tu vois on arrive à un level où moi ça fait bizarre à dire mais au jour d'aujourd'hui je refuse des clients tu vois jamais de ma vie j'aurais cru dire qu'un jour je refuserais des clients pourtant c'est des gens qui ont de l'argent qui ont envie de bosser avec moi parce que j'apporte beaucoup de valeur par rapport à ce qu'ils payent mais je veux pas le faire je refuse des opportunités mais je refuse des opportunités parce que je veux être focus en fait dans ce que je veux faire et c'est pour ça voilà continuez d'apprendre vous former de continuer à travailler sur votre état d'esprit lisez des livres venez à des séminaires il y a différents niveaux il y a livre il y a formation en ligne il y a séminaires et le top de la pyramide il y a mentor ça pour moi c'est juste le top du top donc plus vous allez monter dans la pyramide et plus votre learning curve votre courbe d'apprentissage elle va monter et voilà je pense qu'on a déjà donné beaucoup de pépites il y aura encore tellement à dire mais encore une fois c'est pour ça que on fait des vidéos enfin moi j'en fais sur ma chaîne Jonathan il en fait sur sa chaîne et là vous êtes en train de consommer ce contenu là et sincèrement c'est pour ça qu'on fait des vidéos mais après voilà sur une vidéo de je sais pas combien de temps elle va durer on peut pas non plus tout vous donner et c'est pour ça aussi que les gens ils achètent des formations parce que là en fait dans les vidéos que vous découvrez gratuitement sur youtube on va vous parler en fait du comment et du pourquoi mais après pour le pour comprendre l'implémentation technique de comment faire ci ça et ça bah c'est dans les formations en ligne que ça se passe et voilà et c'est un autre truc aussi que je veux dire c'est vraiment n'hésitez pas à investir je le dis pas parce qu'on vend des formations ou quoi que ce soit sincèrement on s'en fout quoi franchement vous lâchez chez moi chez lui chez d'autres on s'en fout on dit vraiment pour vous acheter une formation passer à l'action et surtout implémenter ne tombez pas dans la boulimie tu sais qu'il y en a moi je les vois c'est des collectionneurs de séminaire de formation et je discute avec eux au bout de trois ans tu as fait quoi bah je cherche encore mon idée je fais ci je fais ça je fais ça voilà mais les amis il faut passer à l'action quoi parce que quand vous achetez une formation vous achetez surtout comme je le dis tout à l'heure le temps vous n'allez pas passer vous même à chercher toutes ces informations là quoi et vous achetez vraiment la structure du truc quoi donc donc voilà les amis voilà c'est vrai que parce que moi les résultats que j'ai eu avec le seul mon bise à sonnier sur le saxophone ouais c'est parce que je me suis formé quoi sinon si j'aurais dû chercher tout seul à des résultats comme ça ça m'a repris des années ouais bah les gens ils payent ça quand tu achètes une formation 500 000 ou 2000 euros t'achètes peut-être les mois et les mois que tu vas pas passer derrière ton ordinateur à lire des vidéos en pdf et surtout si jamais vous savez que vous n'avez pas le temps parce que vous êtes père de famille ou que vous êtes salarié ou je ne sais xy raison raison plus pour vous pour investir et dans tous les cas il faut investir mais à un moment il y aura un effet cumulé où tout l'argent que vous allez gagner vous allez rentrer bah en fait ça va complètement dépasser l'investissement que vous avez fait ça va exploser voilà après il y a des règles moi par exemple je sais que je réinvestis jusqu'à 15% de tout ce que je gagne sur une année je le réinvestis l'année d'après après voilà je me dis voilà il faut pas dépasser ces 15% tu choisis tu sélectionnes l'année prochaine là on va passer au level supérieur je pars aux états-unis on va aller à la source on va ramener tout le contenu parce qu'ils sont vraiment des années des années des fusées en avance quoi pareil pour clickfunnels moi j'adore ce outil et je le vois je le vois je vois la différence il y a plein de fonctionnalités par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché francophone je vais pas me faire des amis en disant ça mais je l'assume et je l'assume complètement je sais pas mais en tout cas moi je l'assume complètement j'assume et je signe s'il faut ok l'outil est peut-être pas parfait mais c'est un outil qui est top de gamme qui vous permet d'avoir des résultats de ouf et il y en a plein d'autres mais enfin bref c'est un autre sujet c'est un autre débat tu kiffes clickfunnels je kiffe clickfunnels parce que j'ai vu les résultats qu'on pouvait avoir avec et pour moi c'est excellent et même la mentalité du gars on en parlait tout à l'heure russell brunson on était en train d'en parler parce que il est monté sur scène devant une audience le gars il fait 3 millions de dollars en une heure quoi il forcément tu as des choses à apprendre d'un gars qui fait 3 millions de dollars en une heure donc l'esprit le mindset du gars il est calé sur le sur l'outil qu'il vous propose et ça se voit aussi en termes de fonctionnalité de façon de faire et voilà les amis en tout cas j'ai bien kiffé quand tu as parlé de le learning curve en fait la plupart des gens ils échouent parce qu'ils s'arrêtent juste avant que la courbe elle augmente d'un coup c'est exactement ça et si tu veux qu'on aille plus loin là dedans en fait les gens très souvent ils vont à des séminaires et moi ça c'est un truc je vois beaucoup et je l'ai dit aux participants qui sont venus au séminaire à marrakech je leur ai dit attention vous allez venir en plus le cadre est agréable c'est un resort 5 étoiles all inclusive mais quand c'est comme ça je sais ce qui se passe c'est qu'on est pris dans le flot et on est là on kiffe on retrouve ses potes on mange bien on rigole on apprend aussi mais si jamais vous venez à un événement moi je vous encourage vraiment à vous fixer un objectif ok moi quand je mets 2000 euros sur deux jours de formation et j'ai intérêt à avoir des résultats et derrière quand j'y vais je sais que je veux rencontrer celui-là je sais que j'ai cette problématique là que je veux régler je sais que j'ai ça en fait sur lequel j'ai pas compris comment il avait fait et quand j'y vais j'ai déjà préparé mon truc les gens ils vont à un séminaire ils disent vas-y j'y vais je vais écouter l'intervenant et je vais regarder ce qu'ils proposent mais le séminaire il démarre avant même que vous arriviez au séminaire et c'est à vous en fait de vraiment faire ce travail en amont je le dis parce que s'il y a des débutants qui regardent cette vidéo franchement je vous encourage à préparer votre arrivée à l'événement c'est votre devoir si vous vous respectez si vous respectez l'argent que vous investissez c'est votre devoir de vous renseigner sur chaque intervenant d'accord parce que quand vous allez le voir vous allez parler moi je sais que des fois il y a des gens ils viennent me voir ils me disent ah salut gaston ça va tu vas bien j'ai vraiment aimé la vidéo où tu as abordé ce sujet là tu as parlé de ça ça mais qu'est-ce que je pense de ça et moi je me dis ok ce gars là il respecte ce que j'ai fait il est venu il s'est renseigné sur moi ou peut-être il a lu mon livre il a lu mon article il vient et c'est intéressant j'échange avec lui et il vient avec une problématique donc il a pris le temps de m'écouter de lire ma vie de regarder ma vidéo de lire mon article je vais prendre le temps de lui apporter de la valeur et de lui répondre et ça c'est important de le faire donc faites vous une liste boum 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 et après il y a plein d'autres conseils qu'on pourrait vous donner olivier il a un bon conseil il dit vous devez être le dernier à fermer le bar le soir ou le café je sais pas ce que vous buvez on s'en fout mais vous devez être le dernier à partir il a raison bon moi j'ai encore du mal à le faire parce que je suis un couche tôt mais sincèrement je vous invite à le faire et plus vous allez monter comme il disait Joe dans votre learning curve dans votre courbe d'apprentissage et plus vous allez venir à des événements comme ça et plus vous allez avoir du mal à trouver une pépite et là il faut faire gaffe il faut faire attention à éviter la déception d'accord c'est juste que vous avez déjà beaucoup appris par rapport à toute votre learning curve mais votre devoir c'est quand même de continuer à venir vous former sauf que la pépite que vous allez récupérer bah vous allez devoir mettre beaucoup plus d'efforts pour la trouver mais comme votre business il a déjà décollé cette pépite là quand vous l'implémentez il y a effet cumulé comme pas possible et quand c'est pas une pépite c'est une rencontre là on est en train de discuter avec Joe moi j'ai déjà deux trois pépites donc sincèrement il faut pas hésiter préparez votre venue à des événements travaillez aussi l'après-événement je sais pas si t'es limité en temps ou pas mais on est cool les gars on est cool ou pas de toute façon si t'es encore là mettez pause aller chercher une tisane t'as bien fait d'être là t'as bien fait d'être là t'as pas une tisane c'est pas mal ça prends un peu d'eau tu sais qu'on sent que la vidéo est trop longue qu'il faudrait aller dire mets pause va chercher une tisane on t'attend vas-y on bouge pas on reste comme ça mais du coup voilà je sais que moi l'événement je le travaille avant je le travaille pendant et comprenez bien aussi une chose c'est que pendant l'événement vous allez pas enfin moi je pense qu'il faut pas essayer de trop creuser la discussion avec une personne moi je prends dix minutes je vais le voir boum boum on échange un petit peu je prends ses coordonnées je t'appelle après l'événement ok c'est bon allez je passe au suivant et après l'événement c'est là que le vrai travail commence aussi bien pour implémenter ça dans votre business que pour relancer les contacts que vous avez que vous avez que vous avez fait moi je prends beaucoup de notes sur evernote et je sais que par exemple là bah ça lundi parce qu'on est samedi aujourd'hui donc lundi voilà j'ai deux heures de train je vais me poser je vais débriefer de l'événement je débriefe avec moi même c'est hyper important parce que je prends beaucoup de notes à la sauvage et après je vais débriefer de l'événement ok celui-là il faut que je leur contacte pour ça ça celui-là il m'a parlé de ce livre allez boum je le prends tout de je suis sur amazon amazon prime ok celui-là il m'a parlé d'une formation je vais regarder cette vidéo-là demain et en fait c'est hyper important de débriefer comme ça sinon vous avez investi vous êtes venu vous avez kiffé le café vous avez écouté vous êtes dans une bonne vibe vous repartez l'énergie d'un événement elle vous porte très haut d'accord mais il se passe un truc c'est que le niveau d'énergie il est bon et après il commence à décroître et là il commence à décroître et c'est pas bon et c'est pour ça que je vous dis vous allez à un événement ne creusez pas trop la discussion à part si jamais vous savez que lui vraiment vous êtes venu que pour lui et dans ce cas-là vous voyez avec lui s'il est dispo parce que moi je respecte aussi ça beaucoup chez les autres j'ai pas envie de prendre trop de temps donc je fais le contact on échange on étoile et après on reprend ça plus tard quand là je sais que la personne va pouvoir m'accorder plus d'attention parce que là on est un événement si j'ai des questions très importantes à lui poser je sais que elle elle n'est pas forcément venu que pour que pour me répondre à moi donc je respecte son temps et je respecte surtout le fait que elle a envie de porter son attention pas que sur ma problématique à moi mais aussi sur tout ce qui se passe à côté parce qu'elle est venu avec ses objectifs et voilà et très souvent ce qui marche bien aussi je le dis parce que je vois beaucoup de débutants qui font cette erreur là c'est quand vous venez essayez d'apporter de la valeur aux gens ça paraît bête à dire ça paraît vraiment bête mais par exemple si je peux me permettre tout à l'heure j'ai vu joe et je lui dis je dis mec je kiffe tes vidéos mais je trouve que c'est dommage tu fais pas assez d'appels à l'action pour tes bonus en fait que t'offres je suis pas venu j'ai commencé à gratter ouais mais moi en contact avec ça 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 en fait je suis venu mais moi c'est devenu instinctif j'aime bien échanger apporter de la valeur vous pouvez faire pareil et croyez moi il n'y a jamais de mauvais conseil moi si quelqu'un vient me voir et me dit gaston tu sais sur ta dernière vidéo tu as oublié de faire un appel à l'action abonnez-vous je vais me dire je vais me dire mince c'est vrai bah c'est cool ce gars il me donne un conseil c'est vrai que j'ai pas percuté mais encore une fois il a regardé ma vidéo il est allé jusqu'au bout il est venu me voir il m'a parlé tout ça donc venez voir les gens en essayant de vous dire ok lui j'ai trois questions à lui poser mais qu'est-ce que je peux lui apporter en en rapport par rapport avec ça dans sa vidéo tiens je sais qu'il a parlé des crypto monnaies je vais le mettre en rapport avec un gars qui est très bon là dedans que j'ai dans mon réseau et vous avez forcément vous avez forcément 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 un truc à apporter aux gens les débutants ils disent souvent ouais mais moi je suis débutant j'ai rien à lui apporter mais non t'as pas un truc t'as ton réseau t'as t'as ton... moi je sais que l'oeil du débutant c'est un truc qu'on a plus forcément parce qu'on a le nez dans le guidon mais des fois j'aime bien quand les personnes viennent me voir ils me disent ah Gaston tu sais je sais pas t'as parlé de upsell dans ta dernière vidéo mais tu m'as pas expliqué ce que c'était et je me dis je me dis mince c'est vrai que dans clickfunnels je parle beaucoup des upsells des order dumps et c'est vrai que je m'adresse aux débutants pour clickfunnels et je me dis mince c'est vrai que j'aurais dû le préciser c'est un détail mais vous avez toujours un truc à apporter quoi ok ok bah en tout cas merci Gaston je t'en prie je t'en prie avec plaisir avec grand plaisir ça fait vraiment plaisir avec grand plaisir donc du coup n'hésite pas à cliquer sur les liens juste en dessous pour pouvoir récupérer le bonus information offerte sur le business en ligne il y a 6 vidéos 25 idées de business en ligne si t'en n'as pas tu trouveras ton bonheur dedans en plus c'est des niches rentables tu verras comment créer ton offre comment fixer le prix tu vois enfin il y a tout dedans mec franchement sincèrement profitez-en moi je sais qu'à l'époque où j'ai démarré les business en ligne c'était il y a quelques années il n'y avait pas autant de contenu de qualité offert sincèrement c'était rare il y avait quelques big infopreneurs mais les leads magnets les bonus offerts ils n'étaient jamais autant poussé qu'aujourd'hui aujourd'hui une personne débutante qui se lance dans le business en ligne franchement elle a vraiment tout ce qu'il faut pour bien démarrer quoi et c'est pour ça qu'on assiste à des belles success stories maintenant en quelques mois son business il décolle et des fois ça peut même être vicieux parce qu'en fait son business a décollé plus vite que son mindset moi je sais que le fait qu'on ait pris du temps avant de décoller ça a laissé le temps à notre état d'esprit de se développer et aujourd'hui j'en vois beaucoup des débutants qui sont insolents parce que au bout d'un mois deux mois ils viennent te voir et ils te disent ouais tu sais j'ai lancé mon offre mais j'ai pas gagné d'argent j'ai fait que 500 ou 1000 euros et je dis mais mec tu as fait 1000 euros en deux mois putain redescend sur terre est-ce que tu relativise ce que tu as fait nous on a mis enfin toi je sais pas moi j'ai mis j'ai mis quelques mois avant de commencer à gagner de l'argent tu vois donc franchement profitez-en 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 yes voilà en tout cas merci bah avec plaisir avec plaisir mettez un like si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé sincèrement mettez un dislike il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci on assume pour le référencement YouTube vaut mieux qu'il y ait un like un dislike plutôt que rien du tout donc franchement mettez un truc si vous avez des questions bah n'hésitez pas moi les sujets sur lesquels je peux vous répondre c'est le séminaire à marrakech c'est mon prochain gros focus business web au soleil si vous avez des questions parce que vous avez envie de vous lancer sur clic funnel ou vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas mettez en commentaire avec joe on essaiera de vous répondre avec grand plaisir ça marche super bon ben voilà c'est tout à plus les amis cliquent en dessous et puis à plus tard ciao ciao